Au cours d'un cancer, les relations sexuelles sont souvent mises à mal. Concentrées sur leurs soins, affaiblies par la maladie et les traitements, les personnes atteintes de cancer ont souvent d'autres priorités. Retrouver une vie intime satisfaisante est possible et contribue à une bonne qualité de vie. Bonjour Docteur Marion O'Pomerol. Bonjour. Quelles répercussions le cancer et ses traitements peuvent-ils avoir sur la sexualité ? Les répercussions peuvent être multiples, en fonction du type de cancer, des traitements, d'être un homme ou une femme. Je pense que la première chose importante à dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. On parle beaucoup de ces troubles qui peuvent survenir, ils ne vont pas forcément se produire. Donc c'est une possibilité, c'est bien d'être informé sur le fait qu'ils peuvent apparaître, mais ce n'est pas une fatalité. Et puis la plupart du temps, quand il y a des troubles intimes dans le contexte du cancer, ils sont transitoires, il y a des solutions. Je trouve que ça, c'est important de le rappeler. Et alors les troubles qu'il peut y avoir, si on devait faire un peu deux catégories, je dirais qu'il y a des troubles psychologiques et des troubles plutôt physiques. Enfin, de par l'impact psychologique et physique du cancer et de ses traitements. D'abord, sur le côté psychologique, le cancer, c'est un choc. L'annonce de la maladie, le fait d'avoir peur pour sa vie, éventuellement peur ensuite de rechuter. Les changements que ça peut entraîner, par exemple, quand on est en couple, dans le couple, passer du statut de partenaire à aider, de conjoint ou conjointe à aidant. Et puis dans la famille, la position, elle peut être un petit peu changée dans la société. On n'a plus forcément son travail. Il y a plein d'impacts comme ça et tout ça, ça peut jouer sur la confiance en soi, sur l'intimité de plein de façons. Et puis après, il y a des troubles plus physiques. Et là, encore une fois, ça va dépendre des traitements, des localisations du cancer. Il y a des impacts directs. Par exemple, quand il y a des cancers de la sphère pelvienne, c'est-à-dire gynécologique ou urologique, il peut y avoir des traitements directement sur la sphère sexuelle, donc de la chirurgie, de la radiothérapie, de la curithérapie. Et ça peut entraîner des impacts directs. Et puis après, il y a des effets indirects de nos traitements avec la fatigue induite par tous nos traitements. Des effets plus généraux comme les nausées ou les bouffées de chaleur et tout ça, c'est pareil, ça impacte l'intimité. Tous les impacts aussi de nos traitements comme la ménopause précoce chez la femme ou les traitements par hormonothérapie qu'on peut donner à l'homme ou à la femme qui vont entraîner, par exemple, de la perte de cheveux chez la femme et donc impacter la féminité, des modifications des poils chez l'homme et toucher aussi à la virilité. Il peut y avoir des changements de poids, pertes ou prises de poids. Et donc, ça va venir modifier l'image avec les cicatrices, des fois des amputations de membres, de parties de corps, etc. Et tout ça, finalement, ça va venir impacter l'estime de soi, la confiance en soi. Et du coup, parfois, faire se sentir moins désirable et quand on est moins désirable, on désire moins. Et en fait, tout ça peut impacter de plein de façons différentes. Comment fait-on pour retrouver ou maintenir une vie intime satisfaisante ? Ça va dépendre de plein de facteurs, encore une fois. Est-ce qu'on est célibataire ? Est-ce qu'on est en couple ? Quand on est en couple, moi, je rappelle toujours à mes patientes, parce que c'est surtout des femmes que je vois qu'elles forment une équipe avec leurs partenaires, hommes ou femmes. Et que les problèmes, quand ils surviennent, ils se gèrent à deux. Ce n'est pas leur fardeau, ça se partage, on trouve les solutions à deux. Donc vraiment, il faut faire équipe, il faut communiquer. Et ça, c'est la première des choses. Je trouve aussi important de rappeler, il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi le cancer, ça détruit les couples. En fait, pas tant, voire non. Il y a des études, des grosses études françaises. L'étude VICAN5 qui a montré en 2015 que la plupart du temps, les couples étaient préservés. Une grande partie des couples trouvaient que leur force avait grandi. Et il y avait très peu de séparations. Et quand il y avait des séparations, c'est souvent qu'il y avait des problèmes avant le cancer. Et forcément, le cancer étant un événement de vie difficile, ça devient rajouté aux problèmes qui préexistaient. Donc ça, c'est quand on est en couple. Et puis après, pour gérer ces problématiques intimes, tout va dépendre de la temporalité de chacun et de chacune, de où est-ce qu'on en est dans ces traitements. Parce que les besoins en termes d'intimité évoluent au fur et à mesure des traitements. Au moment du diagnostic et des traitements lourds comme de la chimio, de la chirurgie, les besoins d'intimité peuvent relever plus de tout ce qui est tendresse, affection, passer des moments avec l'autre quand on est en couple. Ça peut évoluer au fur et à mesure du temps pour retrouver une intimité un peu plus physique et comme on l'entend avec des rapports sexuels, avec de la pénétration, tout ça. Les besoins vont vraiment être, vont évoluer au fur et à mesure, je pense, de la prise en charge, de où est-ce qu'on en est, de plus on s'écarte du diagnostic, plus on retrouve une vie un peu plus normale et plus on repart dans une sexualité un peu plus comme avant. Et puis après, ça va être aussi s'adapter aux séquelles des traitements ou aux effets indésirables des traitements et donc adapter sa sexualité, se redécouvrir, seul ou à deux, retrouver ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Donc je dis beaucoup aux patientes et aux couples que je vois que vraiment tout va être dans le fait de rechercher, rechercher ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, parce que d'ailleurs cancer, pas cancer, la sexualité et les goûts, ça évolue tout au long de la vie, des expériences. Et donc finalement, je leur dis de refaire un peu leurs ados, de se redécouvrir, rechercher ce qui plaît, ce qui plaît moins, le dire, voilà, ça, ça m'a plu, ça, ça m'a pas plu, ça, ça m'a fait mal, où ça, ça m'a donné du plaisir, enfin, tout va être dans le fait de repasser du temps, à s'explorer, à trouver ce qui plaît. C'est hyper important. Et puis enfin, je dirais que dans ce parcours un petit peu concernant l'intimité, il va y avoir comme un deuil de l'avant à faire aussi, parce qu'on a eu une maladie grave, on a eu ou on a, ça peut être une maladie chronique, et donc on n'est plus la même personne qu'avant, on a affronté la maladie, on a subi les traitements, et donc il y a plein de changements qui ont eu lieu, et donc ça va être, voilà, s'adapter à tout ça, et retrouver de nouvelles choses pour avancer. Les personnes touchées par un cancer, est-ce qu'elles doivent nécessairement se faire aider concernant leur santé sexuelle ? Alors, nécessairement, ça va dépendre encore une fois de s'il y a des problématiques ou non. C'est pas pour tous les patients qu'il y a des impacts sur l'intimité. Il y a plein de personnes qui vivent leur cancer avec d'autres soucis, bien sûr, mais pas forcément de ce côté-là. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a des réels troubles dans l'intimité ? Est-ce que c'est que des questions ? Si c'est que des questions, il y a plein de façons de trouver de l'information, et le fait d'être rassuré, de savoir que les troubles peuvent survenir, que c'est normal, que la plupart du temps, c'est transitoire, ou alors qu'il y a des solutions simples, déjà, c'est une première chose qu'on peut faire. Et puis après, si, effectivement, il y a des questions ou des troubles au niveau sexuel, en parler éventuellement aux soignants. On est quand même... Je trouve que les choses bougent. On est de plus en plus au fait que la santé sexuelle, c'est important de s'en occuper. Ça fait partie, comme son nom l'indique, de la santé, et donc au même titre que l'oncopsychologie, la prise en charge de la douleur, c'est important d'avoir une prise en charge de cette santé sexuelle. Donc les soignants sont de plus en plus au courant. La question derrière, c'est savoir s'ils sont à l'aise ou pas pour gérer la chose, et puis même si le patient ou la patiente est à l'aise pour aborder le sujet. Parce qu'il faut aussi, comme c'est quelque chose de très intime, se sentir bien avec la personne avec qui on en parle. Donc je dirais que s'il y a une problématique ou des questions, en parler avec les personnes avec qui on est à l'aise, qui, elles, en fonction de, elles aussi, leur rapport avec ce sujet-là, pourront soit donner des solutions, parce qu'il y a plein de solutions simples qui peuvent être données par des professionnels non formés, soit si elles ne se sentent pas à l'aise avec le sujet, réadresser vers des personnes plus formées, ou éventuellement aller jusqu'à une consultation de sexologie. Mais tout va dépendre vraiment de la plainte et de la demande. Et justement, qu'est-ce que vous diriez à une patiente ou à un patient qui en éprouve le besoin, mais qui n'ose pas franchir la porte d'une consultation en santé sexuelle ? Je dirais qu'il faut qu'il prenne son temps. S'il n'est pas à l'aise, on ne pourra pas aborder les choses bien. Ce qui est bien, c'est de savoir un peu à quoi s'attendre finalement. Donc comment se passe la consultation ? Peut-être que ça peut un petit peu déstresser, et donc faire plus consulter, c'est des consultations vraiment où on est soit la personne et moi, soit avec le ou la partenaire aussi, et où on aborde cette problématique. Éventuellement, s'il y a besoin, je peux aussi, comme je suis médecin, examiner s'il y a des troubles aussi plus physiques pour voir s'il y a des solutions déjà à apporter qui soient simples. Puis derrière, c'est toute une discussion sur cette problématique, essayer de trouver des solutions ensemble. Moi, je propose aussi pas mal de ressources, des fois, ne serait-ce que des lectures ou écouter des podcasts. Il y a plein de choses maintenant à notre disposition pour aider. Finalement, c'est venir chercher de l'information, parce que la plupart du temps, ce n'est pas des gros troubles et ce n'est pas des grosses problématiques. Il y a des solutions simples. Et ne serait-ce que savoir que c'est normal, que ça peut arriver, et que la plupart du temps, ça va bien se terminer, c'est déjà hyper rassurant. Donc voilà, si la question se pose, je dirais venez. Mais venez quand vous êtes prêts, et voilà. Docteur Marion Oppenroll, vous êtes gynécologue spécialisée en santé sexuelle. Pourquoi avoir fait ce choix de la sexologie ? Je dirais que même en tant que gynécologue, je ne me sentais pas forcément armée à répondre à cette problématique intime. On est un peu les médecins du sexe côté femmes, mais finalement, c'est très mécanique. On sait gérer le corps, mais toute cette problématique intime et sexuelle, on n'est pas trop formée. Et donc, je me suis souvent retrouvée dans des situations que je ne savais pas vraiment répondre aux femmes, et notamment quand j'étais interne, et que je suis passée à Gustave Roussy, où les patientes me posaient des questions qui me mettaient en difficulté. Je me suis dit, mais vraiment, il y a quelque chose à faire, il faut que je puisse aider ces femmes. Et donc, je me suis formée, et je me forme encore pour essayer d'allier le côté gynéco et sexo. Vous m'aviez confié lors d'une discussion que vous appreniez et que vous vous formiez auprès de vos patientes et patients. Est-ce que vous pouvez nous partager ça ? Je pense qu'au fur et à mesure des consultations, des rencontres que je fais, j'apprends plein de choses. Ma pratique, elle n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a un peu plus d'un an quand j'ai commencé cette consultation. Il y a beaucoup de partage d'expériences. La sexologie, ce n'est pas une science exacte, c'est vraiment propre à chacun. En tant que patient, en tant que professionnel, il y a autant de sexologues que de professionnels qui exercent la spécialité. Donc finalement, on apprend avec nos expériences, avec nos patients, avec ce qu'on va chercher. Donc il y a une vraie synergie entre moi, ce que je recherche, ce que les patients m'apportent. Là, je travaille avec une de mes patientes sur le fait de créer un livret pour gérer les troubles gynécologiques et sexuels après la radiothérapie, la curithérapie. Et c'est vraiment la patiente qui m'apporte énormément de choses sur son expérience, sur son vécu. Et en fait, j'apprends tout le temps. Merci beaucoup, docteur Oppenroll. Merci. 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 Merci.